Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Professeur de sciences politiques et de langues et civilisations hispaniques à Sciences Po au Strasbourg et à l'École nationale d'administration, Enrique Uribe Caraño est aussi écrivain, sociologue, poète. Il transmet sa poésie et ses messages de paix à la fois à travers ses cours, à la radio ou dans les articles qu'il rédige en tant que correspondant de presse au Costa Rica. Enrique Uribe Caraño est également un entrepreneur pour la paix et la démocratie, entre autres président de l'association Les Mozart à Strasbourg, membre fondateur de l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale. Merci M. Uribe d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci d'avoir accepté cette invitation pour le podcast. Juste une petite clarification. Je ne suis pas poète, amateur de poésie. Oui, oui, oui. Bon, d'accord, ça marche. En tout cas, j'ai pu lire et vous entendre dans les cours que vraiment vous aimiez ça et que vous aviez aussi une appétence et un don pour ça, je pense, d'après mon oreille d'étudiante. La première question que je souhaiterais vous poser concerne justement ces triples casquettes entre le sociologue d'un côté et le politologue. Est-ce qu'il a été facile pour vous de jongler entre ces différents univers, ces différents domaines ? Disons que la pluridisciplinarité ou l'effet d'essayer de penser la complexité est quelque chose qui fait partie de la curiosité mais aussi qui fait partie de la méthode de la Renaissance quelque part. Je suis fasciné par la Renaissance dans la mesure où la Renaissance a ouvert des champs disciplinaires très très divers et a donné un modèle de vie intellectuelle où on pouvait consulter la Bible mais en même temps, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, l'art de la guerre, la botanique. C'est un petit peu ce modèle de la Renaissance qui me fascine et qui est de plus en plus difficile dans une société de spécialistes où il faut être une autorité dans une discipline pour avoir du succès. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas en disant que ce n'est pas mon but d'avoir du succès. Et donc, bon, je touche à tout. D'accord. J'essaie de toucher à tout. Donc, je n'aurai pas de succès, mais je m'amuse. C'est le plus important, peut-être, dans cette vie. Et je me demandais justement si le système universitaire actuel, vous avez un peu répondu, mais on pourrait peut-être approfondir, permettait cette pluridisciplinarité et permettait justement aux étudiants et aux étudiantes de développer leur plein potentiel dans plusieurs domaines. Bon, je pense qu'avec ma réponse, je vous ai répondu, non ? Le système universitaire ne répond pas à cet idéal, au sens où il n'y a pas de place à l'unitile. Et l'unitile, c'est justement l'ingrédient qui permet la création, l'imagination, la mémoire et faire du neuf. Donc, aussi longtemps qu'on ne comprenne pas que dans la formation, nous avons besoin de l'unitile, et on fait fausse route parce qu'on aura des grands spécialistes en physique, en chimie, en maths, en littérature. Mais on sera en face à des... des... têtes bien remplies, mais incapables de rêver. Donc, la formation universitaire, c'est aussi l'inutile, c'est aussi l'art, l'imagination, la mémoire, c'est aussi, pour moi, le sport, l'entretien physique de la personne, mais c'est aussi, bien sûr, l'aventure humaine, l'aventure d'une génération, les amis, l'université, très important. C'est aussi l'échange intergénérationnel entre professeurs et élèves, et c'est aussi la possibilité de voyager dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, on fait passer voyage parce que ça prend du temps et on perd du temps, entre guillemets, et donc on reste dans un espace réduit, les temps pressants, la cuillenture, l'actualité. Et donc, on a la tête dans les... comment... l'autruche, non ? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc, le système universitaire, ça ne me convient pas. D'accord. Mais bon, on ne va pas non plus... Ce n'est pas tout négatif. Oui. Il y a des choses très intéressantes et très valables, mais il manque l'idée de l'aventure intellectuelle. D'accord. L'aventure intellectuelle en tant que dimension spirituelle de l'être humain. D'accord. Et est-ce que vous, dans vos cours, justement, vous essayez de toucher les élèves à ce surjet, de leur montrer la nécessité de l'inutile et de cultiver les savoirs en dehors des cours ? Oui, oui, je pense que j'essaye... Bon, je ne peux pas non plus, mais mettre dans une situation de franc-tireur, ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but de créer, de faire en sorte de créer une mauvaise ambiance. Simplement, on fait les cours et puis on essaye par la lecture, par les échanges avec les étudiants, d'encourager plutôt, encourager et une ouverture différente. Et, bon, je ne suis pas le seul à le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui font ça aussi autrement. Mais bon, on n'est jamais tout seul. Oui. Heureusement. Oui, oui, c'est ça. L'union fait la force. Et est-ce que vous avez eu le retour de certains élèves justement à ce sujet qui ont été touchés par une autre façon d'enseigner dans vos cours ? Si, des fois, il y a des... Je commence à avoir de l'âge donc il y a des retours des étudiants maintenant qui ont 30 ans qui se souviennent de... Oui, de certains cours, de certaines situations, d'échanges, de certaines atmosphères, d'ambiances. Sinon, c'est très intéressant. j'ai eu la chance de travailler en Sciences Po, c'est une école où les étudiants ont une très bonne curiosité. Et donc, c'est réciproque. Je suis souvent preneur des idées, des projets des étudiants. Donc, c'est un appréciation et c'est réciproque. D'accord. Oui, ce n'est pas uniquement une verticalité, mais il y a vraiment un échange entre... l'élève et aussi maître, finalement. Bien sûr. D'accord. Si, parce que pour moi, l'enseignement, c'est... c'est apprendre. Les jours où je n'arrive plus à apprendre, je trouverai qu'il faut changer le métier. D'accord. Et moi, j'apprends beaucoup avec les élèves. Ah, super. C'est une source de savoir. Oui. Et est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la notion d'inutilité dont vous parliez tout à l'heure? Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, la question de l'inutile, c'est un des clés de la vision contre laquelle je me bats, à savoir d'accepter une société où nous sommes tous des clients, où tout devient marchandise, et chaque activité se présente comme l'offre devant les clients. D'accord. Et donc, l'inutile, c'est quelque chose qui n'est pas à vendre, qu'on ne peut pas acheter, mais c'est comme l'air. si on arrête de respirer, on étouffe. Donc, l'inutile, c'est quelque chose qui permet justement de comprendre notre place aujourd'hui, mais aussi notre place dans le monde, dans la nature, dans le cosmos, dans... Si on n'a pas un moment de révérie, des moments de paresse, on ne prend pas conscience de la grandeur du ciel, de ces étoiles. Oui. Et donc, si ça manque, je pense que c'est très triste. Une vie sans la notion de l'émerveillement de l'univers. Donc, pour moi, l'inutile, c'est le grand du sel de la vie. je vois. D'accord. Ce n'est pas les loisirs, ce n'est pas les divertissements. Ah. Non, c'est justement un espace où on peut écouter aussi la respiration intérieure, notre âme. Oui. Et, oui. Et comment, justement, vous conseilleriez pour renouer à cette inutile pour des élèves ou même des enseignants? Qu'est-ce qui permet-il cela? Écoutez, ça, soit on a la chance d'avoir des parents qui nous sensibilisent à prendre le temps pour contempler une œuvre d'art ou écouter une chanson ou nous écouter soi-même, soit il y a la méthode dure. Lorsqu'on t'en malade, on se rend compte qu'on a besoin du silence, d'immobilité. Donc, ça, c'est la méthode dure. on l'apprend à la force des choses. bien sûr. Que si nous passons la vie à courir, occupés, affairés, et on est en train de maltraiter et le corps et l'âme. Et l'âme, comme vous le savez bien, je suis aficionado de Simon Veil, l'âme a des besoins. Oui. Et ces besoins, ils ne sont pas revendiqués par les syndicats. Non. Donc, on fait des revendications salariales, mais on ne revendique pas les besoins de l'âme. Oui. Donc, ce sont des choses qui vont arriver tôt ou tard dans la vie de tout le monde parce que chacun aura l'expérience de la maladie, l'expérience de la perte d'un être aimé, l'expérience de l'angoisse, la peur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inutile ou le silence arrive tôt ou tard. Oui. Même quelques moments avant la mort, ça peut arriver. Oui. Mais tôt ou tard, ça arrive. D'accord. Donc, l'éducation ne s'occupe pas de ça. Non. Parce que l'éducation est devenue utilitariste. et tout ce qui n'est pas applicable de manière concrète n'est pas pris au sérieux. Alors que par exemple, la poésie, la poésie c'est quelque chose qui est très sérieuse. les poètes prennent la vie au sérieux. Oui, bien sûr. Donc, cette idée, c'est quand je parle de la poésie, ce n'est pas que la poésie écrite en rythme. C'est plutôt un rapport poétique au monde. D'accord. Donc, c'est pas la poésie, ce n'est pas seulement l'écriture. Ça fait une partie minime. mais la poésie de la vie c'est quelque part être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est la générosité de savoir accueillir l'autre. Être à l'écoute, c'est un acte des générosités très grandes. Oui. Parce qu'on accueille l'autre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde veut parler, personne ne veut écouter. Oui. Et donc, si on écoute l'autre, si on écoute les animaux, si on écoute le vent, la pluie, la nature, on accueille. Et avec ça, on est très armé, très... c'est pour justement nous défendre un peu de la vitesse, de la marchandisation du monde. c'est un petit peu cette idée. D'accord. Donc, est-ce que c'est un espace finalement à l'intérieur de soi qui est plutôt invisible, c'est dans le ressenti finalement, c'est pas dans l'ordre du mental, c'est vraiment être en relation avec soi-même pour mieux se relier à la nature, aux autres, ce serait ça, une sorte de chose comme ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'invisible, mais c'est concret. Oui. Parce que, comme l'expliquent certaines philosophies orientales, ce n'est que lorsque on se concentre, on peut faire un petit peu de méditation, qu'on peut prendre aussi conscience des choses très matérielles, comme la vie, les artères, la respiration, ça c'est très matériel. Oui, c'est vrai. La nature, les odeurs, c'est des choses matérielles. Oui, oui, oui. Par contre, si on n'est pas dans un état d'accueil, on n'a aucun sentiment ou, on vit dans une certaine indifférence et c'est l'indifférence, je pense que c'est la chose la plus dangereuse pour un être humain ou un être animal. D'accord. L'indifférence. Pourquoi? Parce que l'indifférence vous déresponsabilise. Oui. moi, je viens d'une famille qui était une famille urbaine et donc on n'a jamais eu de contact avec la nature. et les jours où je commençais à cultiver des tomates sur le balcon, j'étais confronté aux limaces. j'ai dû me poser la question quoi faire avec les limaces. Oui. Alors, le système actuel vous donne les tomates et nous, on délègue aux agriculteurs cette affaire qu'ils se débrouillent avec les limaces. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, on vit un système qui nous rend aveugles. Alors, soit vous dites bon, je vais les tuer avec de la bière, des limaces. Je ne connaissais pas cette technique. Parce qu'ils aiment la bière. Ah, d'accord. Oui. Soit on va les on va les laisser cohabiter et leur donner de l'écorce ou de l'orange ou de la salade et on fait en sorte que les limaces vivent et que nous, on puisse quand même prendre quelques tomates et quelques salades. D'accord. Mais alors, si on achète la tomate au supermarché, les limaces ce n'est pas notre affaire. Non, c'est vrai. Donc, on délègue ça à d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est qu'on a délégué trop de choses. Oui. On ne sait pas comment ça se passe l'élevage de viande. Non. Les poulets et les monocultures des céréales qui produisent beaucoup d'allergies. Mais nous, on achète et lorsqu'on achète, on est déresponsabilisés. Ce n'est pas notre affaire. Oui, c'est vrai. C'est un système qui nous rend indifférents. Donc, c'est de vivre indifférent, tourner le dos à la vie et entre autres, la cause de l'impasse où on se trouve. D'accord. est-ce que vous pensez que cette déconnexion est en partie culturelle ou puisqu'on vit en France et donc ce système industrialisé vient de l'Occident. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des différences culturelles sur ce rapport-là avec la déresponsabilisation et aussi l'inutile ? Je pense que c'est comme vous dites culturel mais pas au sens français mais au sens de la modernité. Oui. Et la modernité aujourd'hui elle est partout. Donc, c'est ça le problème. La modernité a envahi le monde entier. Il y a des très bons côtés à cette modernité. La science, la technique, mais il y a un côté qui est prédateur aveugle et c'est planétaire. Oui. Donc, aujourd'hui on a cette situation où jamais dans l'histoire de l'humanité on avait eu une humanité plus ou moins unie par la communication. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Oui. Donc, nous sommes à un moment clé avec des risques très très grands mais avec des opportunités très grandes aussi. Lesquelles? Lesquelles? La socialisation de de bonnes idées. Des trouvailles. Aujourd'hui si vous avez une trouvaille qui génère de la communauté vous pouvez la socialiser et cette trouvaille va se retrouver partout dans le monde. Oui. Et donc c'est génial. C'est tout ce qui est création de communautés des liens sociaux qui est gratuit ça c'est un bienfait pour l'humanité. Aujourd'hui on peut le faire. Et de l'autre côté vous savez mieux que moi les réseaux sociaux ce sont les moulins qui qui donnent la la force à des idées de destruction de haine donc on est dans une conjoncture très intéressante et pour moi c'est fascinant de voir ce qui se passe. Oui vous sentez justement qu'on est dans un point de bascule c'est à dire on a la capacité de pouvoir faire évoluer les choses dans un sens bon pour la planète pour l'humanité au contraire là on est dans des années où on peut continuer cette destruction vous pensez qu'il y a un changement qui peut s'opérer Oui on va vers la catastrophe ou on va vers une certaine politique de la prudence du partage de la coopération et donc c'est fascinant c'est c'est un moment où rien est joué rien est joué et il y a une jeunesse partout qui a des beaucoup d'idéal dont Greta Thunberg c'est une des représentantes symboles mais dans tous les pays on voit une jeunesse avec beaucoup d'idéaux mais en même temps bien sûr on voit aussi une jeunesse qui a la haine qui se réplie qui a peur et qui se fait manipuler par des professionnels de de la division et puis du discours de la guerre on a une sorte d'ambivalence entre on est attiré par le mal et d'un autre côté on aspire vers le bien et parfois ça peut être dur en tant que jeune de se positionner aussi face à toutes ces informations et on a besoin aussi de personnes qui nous guident qui nous donnent de l'espoir je pense il y a un passage très intéressant du malaise de la culture de Simon Freud justement la dernière page où il signale Freud qu'on est il a vu au début du siècle du siècle dernier il a vu que déjà la science la technique était capable de détruire le monde et l'humanité et la vie même il a vu et il signale que cette conscience d'autodestruction nous angoisse à tous et encore il n'a pas vu la bombe atomique oui c'est vrai et il signale que ce qui est en jeu c'est la capacité de la culture à investir l'éros la force de vie et contrôler tenir tenir à l'écart thanatos le long du mot de mort et c'est très intéressant cette idée de Freud parce qu'il a eu cette intuition à la fin du 19e siècle et donc tout est tout était déjà en place il y a 100 ans il a vu Max Weber à la fin de l'éthique protestant du capitalisme il voit il signale comment les cœurs sont pétrifiés parce que le capitalisme a besoin des cœurs pétrifiés sans sentiments et donc il signale ces métaphores de la pétrification du cœur Max Weber d'accord Flaubert Madame Bovary oui signale comment madame Bovary devient victime de la société de consommation et elle s'endette et elle se suicide oui donc il y a l'endettement de la société de consommation et le suicide donc Flaubert il nous dit déjà attention on est dans une société où tout devient marchandise donc il faudra que nous on fasse plus attention à ce qu'ils disent les poètes Floubert c'est un poète donc il nous le dit et c'est très intéressant Dostoyevsky nous le dit aussi et Tolstoy nous le dit on ne peut pas dire non mais on ne le savait pas donc c'est très intéressant l'idée de Freud voir la capacité qu'il y a la culture pour investir l'éros les forces de l'amour finalement c'est ça l'amour c'est ça l'idée qu'on doit quand même partager dans les écoles dans les lycées dans la société l'amour mais l'amour est devenu la sexualité une marchandise quelque part donc on a fait fausse route de ce côté là oui c'est pas un éros justement comment dire un éros stable bienveillant c'est plutôt un éros qui va être dans la volonté de conquérir d'avoir toujours plus parce que ça finalement la culture comme on parle d'amour il y a plusieurs visions de l'amour et ça aurait pu être un amour qui est bon pour nous et en lien avec notre sensibilité qui on est et au final il y a une utilisation de cet éros mais à mauvaise esion oui pour accentuer l'ego oui c'est ça c'est l'idée d'accentuer l'ego de ressembler à l'image de la belle femme qui est dans la publicité donc c'est l'ego d'être le plus fort le meilleur c'est pas l'amour au sens chrétien où c'est un mouvement du coeur où il y a quelque part la bienveillance où il y a l'empathie où il y a même le sacrifice pour la personne aimée oui et c'est l'amour d'aujourd'hui qui est montré un petit peu dans la publicité c'est c'est un amour où on consomme oui qui est conditionné en fait par la possession de choses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes oui voilà on consomme et on s'est diverti oui mais on veut toujours plus et comme vous vous dites les choses qui sont à l'extérieur la montre oui les chaussures un voyage la voiture les vacances oui c'est ça toujours plus loin très bien merci pour finir donc ce podcast s'appelle nouvelle conscience je voulais savoir ce que ce titre signifiait pour vous qu'est-ce que ça évoque une nouvelle conscience bon ça m'évoque l'aventure 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 humaine et les risques de changer des logiciels et l'éveil aussi l'effet de prendre conscience et une fois qu'on se réveille le matin essayer de prendre conscience et avoir un deuxième réveil c'est pas simplement ouvrir les yeux mais avoir un réveil et saluer la nature et avoir la gratitude pour la vie et donc être réveillé écouter le monde donc nouvelle conscience pour moi ça m'évoque cette idée de réveil un réveil spirituel du coup oui spirituel mais aussi sensuel c'est regarder le monde avec des yeux nouveaux écouter avec des oreilles nouvelles toucher le monde avec un toucher neuf c'est presque le retour à l'enfance une nouvelle conscience c'est un retour à réapprendre à sentir oui en Colombie en ce moment il y a une petite révolution et les jeunes ils parlent de senti pensamiento d'accord donc ce senti pensamiento je trouve ça très intéressant parce que c'est l'idée qu'il faut sentir il faut penser et il faut penser et il faut pas séparer ces deux opérations parce que des fois lorsqu'on sépare les sentiments de la pensée on devient prisonnier de l'idéologie de la théorie ou si on est que sentiment on n'arrive pas à agir ni à sentir la raison donc la raison il faut la défendre parce que c'est quand même le meilleur cadeau que nous avons eu aujourd'hui en tant qu'homo sapiens on a eu la raison il faut s'en servir il faut s'en servir et il faut rejeter tout ce qui contredit la raison c'est pour ça que des personnes comme Trump sont très dangereuses parce que ils ont mis la raison à mal donc il faut défendre la raison mais il faut défendre les sentiments donc ça ça ferait une nouvelle conscience cette cette alliance et conscience qu'il faut sentir le monde mais il faut sans abandonner la raison si nous abandonnons la raison c'est compliqué surtout quand on est dans le collectif bon au niveau individuel on peut abandonner la raison à la maison mais quand on est dans des institutions collectives partis politiques universités dans la rue il faut que la raison soit là parce que c'est ça qui crée la distance c'est ça qui crée aussi une sorte d'égalité entre les hommes par le langage et ça c'est ça serait une bonne une bonne méthodologie pour ne pas succumber aux aux sirènes des passions des fanatismes et avoir toujours la raison avec soi en plus on est ici à l'université donc c'est important mais il faut quand même aussi laisser une place aux sentiments on ne voit bien qu'avec le coeur on dit avec Antoine Exupery oui on ne voit bien qu'avec le coeur et après il y a la suite l'invisible non l'essentiel est invisible pour les yeux voilà oui c'est ça merci pour votre écoute je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience en attendant n'hésitez pas à partager aimer diffuser autour de vous ce podcast à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada